Les ruses du diable dans l'individu Donc la première des ruses, c'est l'ignorance Parce que Shetan, il est très fort, il a une très forte emprise Chez les personnes Ignorantes, qui par leur ignorance n'arrivent pas justement à palper sa présence par la foi Ou à connaître ses ruses Quand vous connaissez les ruses du diable, vous anticipez Les différents scénarios dans lesquels lui veut vous mener Alors Shetan, vous vous écartez de la science Tout court, en vous poussant à perdre votre temps À apprendre des sciences qui sont inutiles Freud, machin Apprenez plein de choses, mais vous n'apprenez pas le Coran et la Sunna Subhanallah Apprenez plein de choses Et ça c'est grave On a appris l'anglais, l'espagnol, l'allemand Et personne d'entre nous, très peu, ont appris la langue arabe A l'école On avait honte, l'arabe, l'arabe L'arabe, juste le mot Juste le mot, il foutait la honte L'arabe Je prends l'espagnol, c'est plus fun, etc. Je prends l'allemand, c'est plus fun On s'est tous fait arnaquer En privilégiant des sciences qui n'étaient pas utiles Au détriment de sciences utiles que sont le Coran et la Sunna Ça sauve le cœur Et ça vous propulse au paradis Subhanallah C'est un fléau Et Chaitan, il a beaucoup d'imprises Il a plus peur d'un savant que de mille dévots Tant d'adoration, il ne vaut rien Sans la science La science, le sommeil Avec la science, elle est meilleure que ta prière Avec ignorance Quelqu'un, il prie la nuit, mais il est ignorant Eh bien, le savant qui dort, il est meilleur que lui Alors il y a des gens Même par leur savoir Chaitan a réussi à les écarter De l'islam Parce qu'ils apprennent, mais ils ne le pratiquent pas Donc ils apprennent une science inutile Ils sont dans des instituts Tous les instituts qui sont en Ile-de-France, etc. Mais ils ne pratiquent pas Ils sortent dehors, ils voient un musulman Ils ne disent pas salam alaykum A quoi te sert ta science Si quand tu sors dehors et que tu vois un croyant Tu ne lui dis pas salam alaykum A n'augmenter que ton orgueil Parce que plus tu sais et moins tu pratiques Plus tu gonfles dans ton amour propre Attention à ceux qui néglisent la science Pour des sciences inutiles Et attention à ceux qui apprennent la science religieuse Sans la pratiquer Et qui ne font en définitive que ces quartiers d'Allah Les péchés Chaitan il aspire à nous enchaîner par des péchés A générer des musulmans de surface En poussant à accomplir des péchés dans la constance Jusqu'à les rendre dépendants vis-à-vis de l'illicite Afin justement d'interdire la progression exponentielle Et de rétrograder la pratique Car la stagnation n'existe pas Alors là il y a un hic Est-ce qu'on a des musulmans qui pratiquent l'islam Mais qui font tout le temps des péchés Est-ce que les ténèbres et la lumière peuvent cohabiter ensemble Non Ça c'est une règle On ne peut pas stagner dans la pratique Soit tu augmentes Soit tu rétrogrades Comment ça se fait qu'il y a des gens Ils arrivent à perdurer dans la pratique Parce que normalement si vous êtes sincère Dans votre pratique Vous faites un péché Il y a une grosse lourdeur qui vous empêche de pratiquer Mais vous devez faire gagner Le bien sur le mal La vérité sur le faux En refoulant cette lourdeur Jusqu'à ce que la pratique l'emporte sur le péché Et pas de tomber dans le piège de Shetan Qui vous dit Ah t'as fait ce péché là T'as un hypocrite Ça sert à rien de pratiquer Arrête de pratiquer Il a arnaqué beaucoup de gens comme ça T'as fait ce péché là T'as un hypocrite T'es pas en conformité avec ta pratique religieuse Arrête de pratiquer Non Faisons triompher La pratique sur la désobéissance Et pas la désobéissance sur la pratique Celui qui écoute son diable Quand son diable lui dit d'arrêter de pratiquer Parce que entre guillemets Il serait un hypocrite Il tombe dans le piège d'une russe du diable Là t'écoutes le prêcheur Le prédicateur du diable Qui te dit Ils sont un hypocrite entier Plutôt qu'un demi-hypocrite Non les péchés font partie de la nature humaine Et le but justement C'est d'arrêter de les faire Et de souffrir de les faire Même si vous les faites Tout le temps Tout le temps Tout le temps Si à chaque fois que vous les commettez Vous souffrez Et que vous demandez pardon à chaque fois Après Allah vous pardonera tout le temps Tout le temps C'est un hadith authentique Tant que vous vous répentez Après les péchés Et que vous demandez pardon Allah vous pardonne Vous refaites le péché Vous redemandez pardon Allah vous pardonne Vous refaites le péché Vous demandez pardon Allah vous pardonne, donc le péché en soi c'est pas ce qui doit salir l'image d'une personne ce qui doit salir l'image d'une personne, c'est une personne qui ça ne fait plus rien de faire des péchés mais c'est lui qui souffre tout le temps de faire des péchés, parce qu'il est il est faible, il est fragile, et qu'il en souffre justement de le faire, celui-là c'est quelqu'un de bien, il faut juste lui donner les moyens de ne plus le faire par l'environnement l'accompagnement donc vous voyez la nuance entre celui qui fait des péchés dans la constance et qui légitime en quelque sorte qui déconsidère ses péchés et celui-là, comme il est impossible que les ténèbres cohabitent avec la lumière comme il est impossible justement qu'une mosquée elle cohabite dans un quartier ténébreux où il y a de la drogue, où il y a des c'est pas normal, s'il y a une mosquée, normal les péchés doivent partir vous trouvez ça normal qu'un musulman il va faire le talawir à côté il voit une fitna, des gens qui dansent et qui boivent de l'alcool juste à côté c'est normal musulmans des temps modernes c'est comme si on acceptait justement ces ténèbres-là donc un musulman qui fait des péchés et qui accepte justement ces péchés c'est comme s'il les tolérait et les tolérer va générer en lui la perte de la foi et s'il a la perte de la foi malgré qu'il pratique en gros il aura une pratique uniquement de surface qui ne vivrera pas et un bon 90% des musulmans sont dans ce cas-là pourquoi ? parce qu'on vit en France et autour de nous il y a beaucoup de mal et le danger justement de notre résidence en France c'est d'avoir un islam de surface on le verra justement dans les russes je veux dire dans l'endroit du monde l'associationnisme et la mécréance donc Shetan il aspire à nous pousser à donner un égal à Allah ou à renier le caractérisme exclusif de sa perfection afin de créer une maladie par laquelle il aspirera à vous rendre dépendant d'un autre qu'Allah si on commence à attribuer une qualité divine à la créature on va donner à la créature ce qu'on doit donner à Allah si vous pensez que en dehors de Dieu il y a quelque chose qui peut vous apporter vous êtes nuisible, vous êtes profitable vous allez craindre cette chose-là si vous pensez que seul Allah il nuit ou profite vous allez craindre aucune créature et la crainte fait partie de l'adoration si vous pensez qu'Allah il possède la beauté en toute exclusivité vous allez la dépouiller de la création et donc vous n'allez pas donner l'amour ou l'émerveillement à des créatures au détriment du créateur si vous pensez qu'il y a des créatures qui sont bienfaiteurs indépendamment d'Allah vous allez vous accrocher à ces créatures et vous allez les aimer indépendamment du créateur qui est en réalité le seul et réel bienfaiteur qui utilise des intermédiaires qui ne font que réceptionner le bien divin donc si vous êtes convaincu qu'Allah est à l'origine de tout le bien vous vous orientez vers Allah et vous l'aimez par contre si vous pensez que dans la création il y a des créatures qui possèdent les attributs que seul Allah possède vous allez délaisser Allah et vous allez vous orienter vers ces créatures comme les gens qui pensent que les sorciers peuvent réaliser leurs invocations ils veulent se marier ils vont aller voir un sorcier tellement ils ont envie de se marier ils sont accrochés au bas monde ils n'ont pas la capacité de croire en l'invisible parce que le croyant il croit en l'invisible et bien il cherche du visible c'est facile d'aller voir un sorcier et de donner 50 euros pour qu'il exauce ton vœu c'est si simple la vie Allah va te rendre malade par ce sorcier là tu pensais guérir par lui et bien tu vas en devenir encore plus malade comme celui qui pense qu'un porte-bonheur peut lui porter réellement bonheur et bien ce porte-bonheur il va lui emmener encore plus de malheur Dieu a la croyance qui croit que quelque chose en dehors de lui peut lui apporter un bien-être il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver et le remède de tous les remèdes c'est le retour vers Allah par la connaissance de sa toute perfection donc Shaitan il aspire à nous mener vers le shirk et peu d'entre nous ont un tawhid parfait et pour le savoir il suffit de savoir si vous êtes capable de décrire Allah à travers ses attributs de perfection et de réaliser un tawhid contemplatif comme on l'a vu justement au cercle de Paris que si on était convaincu qu'Allah possède la vie réaliser le tawhid comme si on dit Allah l'il hayy ou l'qiyyum le vivant qui subsiste par lui-même si on est convaincu de cela alors on doit être convaincu qu'en dehors de lui il n'y a que des morts et que le mouvement n'est provoqué que par le divin il n'y a que des morts Allah dit dans le Coran tu es mort ils sont tous morts s'il n'y a que des morts est-ce que vous êtes attirés par des morts est-ce que vous cherchez refuge auprès des morts est-ce que vous tombez amoureux de morts non le seul vivant c'est Allah le seul producteur de mouvement c'est Allah et s'il a vite c'est synonyme de mouvement détrompez-vous les choses qui se meuvent ici ne se meuvent pas par elles-mêmes elles se meuvent uniquement par l'qiyyum celui qui est stable par lui-même immobile et qui génère la mobilité et si vous êtes convaincu de cet attribut là juste cet attribut là il vous plonge dans un amour divin il vous écarte les créatures voilà l'être humain il est attiré par la vie on est attiré par ce qui bouge on n'est pas attiré par la mort et quand on voit un calabre qui ne bouge plus ça nous fait froid on ne se sent pas bien l'être humain est attiré par la vie ça c'est juste pour attribuer al-qiyyum tous les attributs divins ils possèdent un tawhib contemplatif c'est à dire que si tu accordes à Allah tu dois te dépouiller de la création mais si tu l'accordes à la création tu le dépouilles d'Allah donc comme nous on a attribué trop de perfections à la création on croit que le docteur il guérit et on s'accroche au docteur et si le docteur il n'arrête pas à guérir l'opération on peut le taper on va voir la rage contre le docteur parce qu'on pensait que la guérison elle était entre ses mains non c'est Allah qui guérit c'est Allah qui est inutile qui est utile c'est Allah qui est nuisible si on pense que c'est le démon qui fait le mal que c'est le diab qui fait le mal que le diab il a un pouvoir de nuisance sur nous ben Allah il va nous rendre malade en donnant réellement au diabète un pouvoir sur nous à la base il n'y a que Allah qui est capable de nuire et de profiter si on redonne la perfection tout entière ben Allah là on devient c'est un véritable croyant musulman et le prophète il a formé des gens comme ça des gens qui avaient une connaissance parfaite d'Allah et après des hommes comme ça ça devient des hommes invisibles invincibles invincibles ils n'ont peur de rien comme le petit roulem qui marchait sur l'eau ils n'ont peur de rien rien ne leur fait peur au contraire plus c'est dur mieux c'est pour eux parce que plus c'est dur plus ça les excite il y a moyen de me rapprocher davantage d'Allah c'est quoi ces adversaires nous on se réunit en force et il est encore plus motivé non tu devrais flipper parce que le mécréant c'est le contraire plus c'est dur plus il flippe plus il se rapproche de l'obstacle plus il commence à avoir peur quand il est loin de ça il joue le fier le croyant c'est le contraire plus il se rapproche de l'obstacle plus il devient courageux et fort grâce à la croyance en Allah et ça je ne le répéterai jamais assez pour pouvoir triompher de notre adversaire il faut faire triompher au préalable en Allah si vous secourez Allah Allah vous secourera comment on peut secourir Allah ? en le faisant secourir notre coeur en lui redonnant la place qu'il mérite réellement la domination entière de notre coeur le fait que on redonne à Allah l'idée parfaite parce que Allah dans l'absolu il est parfait mais dans notre coeur il peut être imparfait et s'il est imparfait dans notre coeur forcément dans notre vie les malheurs vont découler tous les malheurs vont découler ça c'est la base des bases le shilk c'est la mécréance et nécessairement celui qui fait du shilk il fait de la mécréance et celui qui fait de la mécréance il fait du shilk c'est interdépendant si on guérit de ça comme le disait Ibn Qayyim al-Jawaziyah subhanallah les auteurs qui sont profonds dans la spiritualité ou dans l'intériorité ils ont le même discours il lui-même le dit le tawahid c'est la guérison de la guérison quelqu'un qui pratique réellement le tawahid il purifie tout il guérit de tout il n'a plus de problème alors vous avez des gens qui viennent pour se soigner de certaines maladies viennent nous voir et quand on leur dit il faut participer à des cours de spiritualité ça ne leur intéresse pas ils veulent donc ils pensent que le thérapeute est un guérisseur il y a des conséquences de cela généralement Allah ne les guérit pas et ces gens là en fait ils collectionnent des roquets à des thérapeutes ils ont tous fait parce qu'ils croient que c'est le thérapeute qui va les soigner donc en fait pour lui sorcier ou thérapeute au raki c'est la même chose dans sa conscience peut-être il va se dire j'ai progressé avant je faisais sorcier maintenant je fais au raki une progression tu vois mais il n'y a pas de différence dans le coeur de la personne puisqu'elle attribue au raki les pouvoirs qu'elle attribuait auparavant au sorcier du coup ces gens là ils ne guérissent pas du pareil au même le traumatisme chez Tan il essaye de vous mener à un traumatisme afin de vous enchaîner continuellement dans la faiblesse moyennant la remémoration obsessionnelle de ce choc donc là c'est dur là on rentre dans le côté psychologique de la personne chez Tan il le pousse et on a beaucoup malheureusement dans nos familles des incestes ou des attouchements et ça c'est un choc pour la conscience chez Tan il va rentrer dans le frère dans l'oncle il va le pousser à faire quelque chose d'horrible à déstabiliser l'équilibre mental de la soeur parce que c'est choquant cette chose là et il remémore et parfois il le remémore par une proximité et la remémoration de quelque chose qui fait mal ça vous affaiblit et du coup par cette technique là il vous rend faible tout le temps c'est tout en gros il te pousse à une situation choquante et après il te la fait remémorer obsession et du coup t'es tout le temps pas bien t'es tout le temps pas bien et si t'es tout le temps pas bien t'es tout le temps faible la sociabilité ils veulent développer des singularités comportementales qui écartent de la vie en groupe afin que par l'isolement s'assure la pérennité de l'emprise démoniaque il y a des gens ils s'en sortent que par la jamara la jamara c'est une thérapie en soi on guérit grâce à la jamara la bachétane il va essayer de développer en toi des singularités comportementales des tics et des tocs qui fait que tu vas t'écarter ou on va t'écarter oh elle est bizarre celui-là tu vois elle est paranoïa etc des maladies mentales ou des tics ou des tocs tu penses que tout le monde t'en veut etc tu commences à t'écarter et le fait que t'écarter ça augmente l'emprise du démon parce que ça te fragilise dans ta solitude tu es faible alors que dans la jamara tu peux être fort toutes ces choses-là il faut les connaître si vous voulez faire de la thérapie il faut bien connaître le démon dans ses stratégies pour pouvoir réaliser ses projets et là j'ai mis les grands points et ça c'est une science très vaste en réalité les gros bouquins ont été écrits sur les rues du diable là j'ai mis que les grands points le voilement de la face il veut nous pousser à fermer les yeux sur des injustices et encourager à se donner bonne conscience par des prétextes et des oeuvres de bienfaisants souvent défasées par rapport à la finalité c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Shetan nous pousse à nous voiler la face nous pousse à nous donner bonne conscience tu fais du mal mais il te pousse à faire bonne conscience pour camoufler ton mal en gros c'est pas grave le mal puisque je vais me racheter en faisant ce bien là ça c'est valable quand tu as l'intention d'arrêter ce mal ou quand t'as plus le temps de te racheter de ce mal là puisque le terme est arrivé quand il n'y a plus moyen de se racheter d'un mal dans ce cas là tu peux te racheter te rattraper d'un mal et plus moyen de réparer un mal tu peux te racheter par une oeuvre de bienfaisance oui mais quand le mal est réparable ne le justifie pas en faisant des actes de bienfaisance ne te voile pas la face et il y a beaucoup de personnes qui se voile la face et des conséquences de ce voilement de la face ils se rendent malades ils se rendent malades attention la technique du diable dans l'individu c'est de vous pousser à vous voiler la face par rapport comme je vous l'ai dit tout à l'heure à une relation amoureuse tu te vois la face tu sais que la personne c'est pas quelqu'un de bien pour toi mais pourtant tu restes avec la personne en te voilant la face par rapport à la rationalité de la relation la rationalité te dit c'est pas quelqu'un de bien pour toi c'est quelqu'un de destructeur pour toi ben toi tu te vois la face il faut avoir le courage de faire tomber justement ce voile qui nous lie à la chose qui nous fragilie c'est quelqu'un de la vie Merci.